Salut makers et graphistes en herbe, aujourd'hui on va découvrir le mode sculpture de fusion 360 je l'avais promis il y a quelques mois maintenant et bien c'est parti, donc là c'est vraiment le mode débutant, on va créer un objet utilitaire, une équerre murale donc on va attaquer par ça pour découvrir quelques fonctions en fait et la manipulation du mode sculpture donc pour ça on va passer ici dans créer une forme, peut-être que si vous êtes sur une vieille version encore pas à jour ça se passe ici mais normalement vous devriez être à jour, je clique sur ok, il me prévient simplement que je change de mode donc ici je vais créer un premier objet, donc je vais me mettre en vue de droite, je vais dire mon objet à peu près 10 cm de haut, 2 de large et 2 de profondeur, voilà alors l'axe de symétrie s'il n'apparaît pas, d'accord, et bien vous le faites apparaître en faisant le mirror et on sélectionne l'axe qui nous intéresse, donc ici moi je vais prendre celui-ci, voilà ce... oui ou l'autre, allez hop, du moment qu'on est sur la hauteur et vous validez alors on va voir qu'un objet comme ça a en fait des points, ce qu'on pourrait appeler des vertex, des arrêtes et des faces c'est exactement la même chose que dans Blender si vous avez déjà vu alors ici on va par exemple double sélectionner, va permettre de faire tout le tour en fait d'un objet et par exemple de faire un clic droit et de prendre par exemple, insérer donc une arrête ici je vais me mettre en mode simple, vous voyez ce que ça donne hop, donc ça modifie légèrement les courbures, je reviens en arrière et je refais maintenant le double clic, insert edge mais la même chose avec exact la différence c'est que la subdivision est beaucoup plus précise, je ne sais pas si vous l'avez remarqué alors, en manipulation ça peut être du coup un peu plus simple voire parfois plus complexe, ça dépend en fait de la forme que vous voulez donner à l'objet ici je vais rester comme ça pour l'exemple moi ce qui m'intéresse c'est donc de créer une équerre donc je vais monter en fait ma ligne, donc là je vais faire modify et vous voyez ici dans modify j'ai x, y, z quand apparu bien sûr on peut, vous voyez, simplifier avec à droite dans la fenêtre donc ici moi je vais juste monter ma ligne, vous voyez ça me modifie un peu l'objet si je peux même continuer ça fait l'inverse voilà et ce que je veux vouloir faire après donc ok, au niveau de la symétrie qui est ici c'est étirer mon objet donc là je vais le prendre et je vais l'étirer donc pareil, ici je vais prendre, alors je vais même prendre le haut et là je vais prendre modify et je vais étirer voilà, alors bien sûr j'étire mon objet de quelques centimètres de façon à créer une équerre donc à peu près, voilà, c'est un petit peu moins que dans l'autre sens hop et ici vous voyez, on peut commencer à travailler les formes voire même pour donner affiner pour la fin tac alors bien sûr vous l'avez dans tous les sens c'est à dire que je peux le faire aussi comme ça, vous voyez ça va incliner l'objet dans les deux sens puisqu'on est en bas de symétrie maintenant je vais remonter ma ligne ici j'ai double cliqué, vous voyez, de façon à donc je me remets de l'autre côté hop de façon à réaffiner un peu cette partie là et là vous allez me dire, bah oui mais du coup j'ai un objet qui est ici plutôt fin et ici plutôt épais et bien de la même manière on va pouvoir sélectionner vous voyez, toutes nos faces alors je vais faire une sélection je vais me mettre là je vais avoir besoin de quelle face je vais avoir besoin de tout ça donc je vais me mettre hop on va revenir là tac et on va sélectionner celle qui nous manque donc ça et ça même celle là allez, on est parti tac si vous sélectionnez les arêtes c'est pas trop trop grave hop et je vais donc ici, vous voyez au centre je vais pouvoir affiner mon objet voilà, de la même manière que je l'ai fait de l'autre côté hop là donc on peut dilater et contracter en fait l'objet du coup ça va nous donner un petit peu la même impression que ce qu'on a ici voilà donc là j'ai affiné mon objet par contre du coup je peux pas le poser sur un mur comme ça et bien c'est là où il y a une interaction entre les deux modes donc là je fais terminer la forme je me remets en vue de côté et maintenant je vais créer en fait sur un plan vertical aussi je vais créer en fait ici hop je vais me mettre là je vais descendre je vais peut-être pas aller assez loin hop ici je vais créer en fait une forme qui va me permettre d'enlever de la matière hop donc voilà et je vais l'extruder hop je vais même faire alors vous pouvez faire symétrie parce que vous voyez je suis peut-être pas parfaitement ici hop là voilà donc là j'ai fait symétrie maintenant j'ai une équerre plus ou moins design avec une forme presque élégante et bien ce qui nous manque c'est donc nos pas de vis donc là je vais me mettre hop en haut de face et bien je vais faire un nouveau sketch je vais créer un nouveau sketch sur le même plan c'est pour cercle par exemple je vais me mettre ici à l'axe voilà il va vous le proposer automatiquement moi j'ai une vis qui fait 3,5 mm donc je tape 3,5 hop et je vais en mettre une deuxième plus haut à partir de là voilà 3,5 la même chose tac et je vais donc extruder pareil hop et là je vais dire aussi symétrie de façon à bien traverser par contre regardez ce qui se passe c'est que mon sketch a disparu et bien pas de panique on va faire apparaître notre dernier sketch voilà qui va nous permettre de récupérer notre plan avec le cercle symétrique ok voilà on pouvait l'effacer hop et bien ce qui nous manque maintenant c'est de l'insertion de la vis en fait dans notre équerre et bien pour ça je vais choisir l'option filer le même chanfrein d'ailleurs hop et je vais faire un chanfrein de 1,5 mm de façon à ce que ma vis puisse s'intégrer proprement dedans voilà donc maintenant notre équerre est presque prête à poser au mur vous pouvez faire la même chose là-dedans pour fixer votre planche à l'intérieur bien sûr ici on pourrait par exemple si je crée un nouveau sketch sur ce plan là voilà je pourrais couper par exemple si vous avez besoin d'un d'un taquet d'arrêt j'en sais rien j'imagine hop voilà je relide stop sketch et bien ici bien sûr maintenant je pourrais ah tiens il n'a pas coupé c'est marrant normalement il aura dû me la couper alors est-ce que je suis bien sur ce plan là a priori oui hop je vais le couper en deux directement comme ça voilà c'est parce que j'étais sorti et ici vous voyez vous pouvez extruder de nouveau donc l'objet reste quand même modifiable hop de façon à créer un petit arrêt par exemple si vous avez une planche ou quelque chose voilà tac pour éviter que la planche tombe de l'équerre voilà donc on a plein de solutions on pourrait bien sûr extruder pour alléger l'équerre on pourrait faire plein de choses encore dedans et si vous aviez besoin de modifier la forme de départ la forme initiale pas de panique si vous avez activé l'historique on revient ici edit ok et ici on va pouvoir en fait toujours modéliser et modifier en fait notre forme alors là par exemple je vais me mettre en vue de côté hop vous voyez je modifie un peu ma forme je vais l'étirer un peu voilà je vais exagérer ça tac hop et allons voir ce que ça donne maintenant hop et là vous voyez dynamiquement ça a modifié la forme de l'équerre mais ça n'a pas enlevé en fait tout ce que vous aviez fait puisque l'extrusion elle est plus loin que la forme qu'on vient de travailler donc c'est au pire des cas pareil on clique ici on peut remodifier ici effectivement l'extrusion au besoin voilà donc j'espère que cette initiation à l'outil sculpture vous a plu c'est vraiment les basiques de chez basique on va voir des choses un petit peu plus complexes dans les prochains tutos et si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker ou à partager en tout cas merci à vous et bon courage sur Fusion 360 elle mode sculpture et à très bientôt pour des nouveaux tutos pour des nouveaux tutos et à très bientôt pour des nouveaux tutos Pour des nouveaux tutos et à très bientôt pour des nouveaux tutos